Bonjour, Philippe Samin, architecte et ingénieur. Bienvenue au nouveau siège AGC Glace à Louvain-la-Neuve, dans un site urbain magnifique. Je vous invite à le visiter. C'est un bâtiment discret, on pourrait le comparer, c'est un gigantesque morceau de sucre de tire-le-mont sur pattes, mais une fois dans ce grand morceau de sucre, on se rend compte qu'il y a une fourmilière, une série d'espaces très habitables. C'est un immeuble de deux étages sur pilotis, qui couvre les emplacements de stationnement et qui est un carré d'à peu près 100 mètres sur 100 mètres, divisé en quatre ailes de bureaux parallèles, séparés par des jardins intérieurs. Pour le concours que nous avions organisé, nous avions prévu toute une série de directions et d'exigences, en effet. La première était d'avoir un bâtiment emblématique qui, vu le bâtiment que nous quittions à Bruxelles, on ne pouvait pas rentrer dans un bâtiment quelconque. Nous voulions également prouver qu'avec un usage extensif du verre, nous pouvions atteindre des performances énergétiques de premier ordre. Ça, c'était vraiment très important. Et l'autre volet qui est très important, c'est le bien-être de nos employés. On est quand même ici pour 15 ans, il s'agit de travailler, c'est un espace de travail où la communication est très importante. Donc il fallait que les dispositions soient telles que les gens s'y sentent bien et surtout aient envie de communiquer et aient envie de travailler ensemble. Regardez maintenant l'éventail qui habille la façade de ce bâtiment. Ces éventails jouent un rôle essentiel, tant pour le confort, mais pour les économies d'énergie. Le principe est simple, ce sont des lames de verre sérigraphies de manière alternée avec des bandes blanches qui suivent le soleil. Elles sont donc toujours perpendiculées au soleil de manière à éviter le rayonnement direct. Mais comme elles sont en verre et que les bandes sont alternées, on parvient à voir à travers. Je ne sais pas si la caméra peut montrer qu'on voit à travers. Et en même temps, c'est l'espacier de la lumière naturelle. L'ensemble de ce bâtiment, ce vitrage, les bandes, sont faits en verre extra clair. Ce qui a comme caractéristique d'avoir un extraordinaire indice de rendu de couleur. Contrairement au verre à vitre ordinaire où vous perdez 20% de votre acuité colorée. La couleur à l'intérieur est presque la même qu'à l'extérieur. Mais au-delà de ça, ce verre a une très haute transmission lumineuse. Il était possible de se passer quasiment d'éclairage artificiel pendant la journée. Et ce n'est pas un détail. Parce que ça permet de faire une économie d'énergie substantielle. Et cette absence d'éclairage artificiel obligatoire contribue largement au caractère quasi zéro énergie de ce bâtiment. La qualité de l'architecture peut, à mon avis, avoir une influence sur la qualité du travail des œuvres de nos employés. Maintenant, c'est une question qui est très, très difficilement mesurable, évidemment. Même si on peut faire des études, ce que l'on fait d'ailleurs, les enquêtes de satisfaction du personnel. Mais il est clair que, par exemple, la qualité de la lumière dans les bureaux, vous voyez déjà à moi, n'est absolument pas neutre en termes de performance et de bien-être. Donc, les espaces ouverts qui incitent à la communication sont aussi un atout. une d'égalités essentielles que doit avoir l'architecture et le respect des cinq sens. Quand on le dit comme ça, ça coule sous le sens, sans jeu de mots. Donc ici, on a beaucoup parlé de lumière. Mais la thermique, l'acoustique, le toucher, le sentiment d'harmonie d'un espace sont autant de choses dont on connaît des effets bénéfiques sur la santé et le bonheur des gens. Si les bâtiments du Brabant Wallon sont un peu quelconques, raison de plus d'en faire un, qu'ils ressortent largement du lot. C'est en tout cas ce qu'on a essayé de faire, sans être pompeux ou arrogant. Le but était vraiment de montrer ce qu'on peut faire avec le verre en termes d'esthétisme et en termes de performance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...